Si esti à Florence, en Italie, Qualbert II de Monaco et la princesse Charlène étaient en déplacement. Ce mercredi 12 avril, les parents de Jacques et de Gabriela se sont affichés bras dessus bras dessous lors de la cérémonie des 160 ans du consulat de la principauté de Monaco. Pourtant, récemment, des rumeurs de séparation planaient sur le rocher. En mars dernier, s'y esti le magazine français Royauté qui a en effet affirmé que l'ancienne nageuse sud-africaine et le prince de Monaco étaient en voie de séparation. Face à ce bruit qui court, le palais a rapidement réagi et a démenti ces informations jugées infondées. Désormais, le couple s'affiche tout sourire à l'occasion de son voyage en Italie. Le prince Albert II de Monaco s'est confié à elle au magazine. Dans une interview réalisée il y a quelques jours sur le rocher, il est revenu sur les dernières transformations opérées dans le palais princier et a affirmé, « La princesse Charlène était enthousiaste et heureuse que nous ayons pu réaliser ses travaux. La décoration a entièrement été revue et les fresques ont été rénovées. Et visiblement, le résultat est au goût de Madame. L'année dernière, elle a fait visiter les appartements d'État à certains de ses invités et a pris beaucoup de plaisir à leur montrer les fresques. Cela montre à quel point le projet lui tient à cœur et son désir de partager la joie de notre famille face à ses belles œuvres a-t-il ajouté. Un couple qui s'affiche plus que jamais uni l'année dernière, les premières rumeurs de séparation étaient apparues alors que Charlène avait séjourné en Afrique du Sud, son pays natal, pour des problèmes santé. Son retour à Monaco s'était fait attendre en raison, officiellement, d'une infection orl et de son incapacité à prendre l'avion. Officieusement, des voix faisaient état d'une séparation dans l'air et d'un couple au bord de la rupture. Charlène avait été aperçue à Milan sans sa bague de fiançailles. A présent, les rumeurs de divorce sont bien loin. A respectivement 45 ans et 65 ans, Charlène et Albert II de Monaco s'affichent heureux et, plus que jamais, unis. A propos de l'auteur Idil Guiné curieuse de tout et empathique, je m'intéresse aussi bien à la vie des anonymes qu'à l'actu des stars. Joueuse de Bac Gammon, j'aime les soirs de pleine lune et j'adore feuilleter les albums photos de famille et les derniers articles douleurs profondes et dépressions. Qu'arrive-t-il réellement à Stromae ? Julio, les causes de la mort du rappeur enfin révélées. Vanessa Paradis, sa fille Lily Rose des critiqués. Elle vole à sa rescousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501